Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la suite de cette merveilleuse aventure, let's go, la route de Morgul. Après avoir capturé la tour de Kirit Ungol, l'armée du Seigneur Noir progresse vers l'ouest, le long de la route allant de Morgul à Minas Hittin. Des éclaireurs ont signalé qu'une importante force du Gondor battait en retraite le long de la route. La retraite de ses quarts a été coupée par une avant-garde d'orques. L'armée du Mordor ne montrera aucune pitié envers ces misérables hommes du Gondor. Ok, on va faire une petite embuscade contre les hommes du Gondor qui se replient du coup de l'avant-pose de Kirit Ungol qu'on avait récupéré du coup la dernière fois. Minas Hittil, c'est bien Minas Tirit, et bien non. Nous allons chasser les ponts blanches qui se sont enfuies apeurées de Kirit. C'est Minas Hannor. La troupe de Grosche les tient en respect, mais il ne peut pas en venir à bout tout seul. La troupe de Grosche. Rejoignez Grosche et commencez le massacre. Commencez le massacre. Plus d'une centaine ont fui et la moitié étaient ces maudits garçons d'écurie. Nous ne sommes pas assez nombreux. Je ne veux pas mourir comme un imbécile. Vous mourrez si je vous dis de mourir. Toutes les jumissements ineptes pour ça. Il y a un problème. Pas maintenant. Allons-y ! En vrai, les voix sont trop stylées. Aider l'armée de Grosche à détruire le campement ennemi qui est à l'ouest. Optionnel. Trouver le surplomb des archers derrière le campement ennemi. Une autre armée d'orques menée par Grosche tient l'ennemi en échec à l'ouest. Levez une puissante armée pour rejoindre Grosche et triompher des ennemis. Attendez, du coup, on a une base. On a tout ce qu'il faut pour survivre, c'est bon. Attendez, je me trompe toujours de bâtiment. Hop, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Tac, tac, tac. On va construire. Eux, ils vont rester là. Et tout le reste, on va aller découvrir la zone. Je ne sais pas trop ce qu'il y a autour. Vous êtes en vague ou quoi les Juntz ? Alors moi, je travaille. C'est mon jour off là. Oh, mais ils sont déjà là, eux. Attendez, ça c'est quoi ? Permets de voyager, donc ce n'est pas forcément ce que je veux. Ça, c'est un tir de fou. Je ne sais pas s'ils ont des super pouvoirs en deux ou fous. Mais ors qui se font un petit peu péter. Avec l'avant-garde et tout. De toute façon, j'ai un orucai, donc normalement, il n'y a pas de problème. Ah, ils sont carrément démis des espèces de... Oh, mais attendez, il y a un archer là. Il y a un archer. Est-ce que je peux l'abattre d'ici ? Vous pensez, mes archers ont la portée nécessaire pour l'avoir. Oh oui, bah oui, regardez. On fait même s'envoler. Tac, ça c'est fait. Je vais t'attendre deux secondes. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. On va continuer à faire des petits bonhommes pour faire ça. Et on va commencer à refaire des bâtiments. Donc là, nous avons le repère bestial. On va faire des orques, évidemment. Et... Oh, on peut faire des héros. On peut faire Gollum. On peut faire... Donc là, le Seigneur de la Toulon, on l'a déjà. Et on peut faire une Krishnak. Mais il faut la forteresse qui est niveau 2. Donc il faut 100 de nourriture. On va essayer de mettre un peu plus de monde sur la nourriture. Et on va essayer de mettre un peu plus de monde sur la nourriture. Allez, allez. Allez. Ah, il est bugué. Il est bugué. Ça va, les petites elfes. Oh, il l'a raté. C'est possible de rater une flèche ? Incroyable. Oh là là. Bon, c'est bon, ça. Est-ce qu'on peut le péter, du coup ? C'est bon. Quand même. Compliqué. Compliqué, cette histoire. Ok. On va continuer. Donc ça, c'est une forteresse. Ah. Commencer à attaquer par qui ? Par quoi ? Oh, punaise. On va se faire soulever, hein. Après, je me dis, on a des trolls et tout. J'aimerais juste pas perdre mon Ourokai. Oh non, j'ai perdu mon Ourokai. Ça, c'est pas cool, ça. C'est pas cool du tout. Attendez. Ça, c'est quoi déjà comme pouvoir ? Invoque un cavalier qui se liait au seigneur des anneaux. Ah. Ça, c'est bien, non ? Non ? Attendez. Ça fait quoi déjà ? Invoque un cavalier noir qui se liait à un serviteur de l'anneau. Ah oui, il faut que je fasse un serviteur de l'anneau. Attendez. Serviteur de l'anneau, je crois que c'est dans ce bâtiment-là. Le berceau des ombres. Pour ça, il faut que mon bâtiment passe niveau 2, comme ce qui vient de se passer. Ah, mais il m'envoie quand même des forces, hein. Il m'envoie quand même des forces. On va refaire des orques. Mais attendez, il m'attaque par le noir aussi. Oh, on se fait attaquer sur tous les fronts, là. Mais en plus, c'est des archers. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Ah, mon troll, il arrive à passer... Trop fort, le troll ou quoi. Oh, non, il va me tuer l'archer. C'est sûr. Non, il m'en a tué un. Ok, c'est bon. Ils ont été inventés. Il faut absolument que je fasse des orques. Il faut une forteresse niveau 4. Bah oui, bah oui, niveau 4, carrément. Bah, partons niveau 4, partons niveau 4, écoutez, hein. Faisons ça. Alors, que pensez-vous des nouvelles photos ? Bah, j'ai pas vu toutes les photos, mais ça a l'air plutôt stylé. Moi, j'ai surtout vu que Pierre Macri, il va nous régaler de fou. Et ça, ça, ça va être une dinguerie. Il a composé... Alors, pour la première saison, il avait eu qu'un an pour les faire. Donc, il avait... Il avait pas eu beaucoup de temps. Là, il a eu 2 ans pour les faire. Donc, euh... Et... Il nous a prévu 90 musiques. Ça va être... Ça va être grandiose. Par contre, c'est un peu abusé, le nombre d'archers, non ? Vous voyez pas que c'est un tout petit peu abusé, le nombre d'archers ? Ça veut dire que je peux pas les taper, c'est ça, le pire. Non, par contre, ça, c'est cheaté, ça. Ça, c'est des cheaters, ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un bâtiment a été amélioré. Ah, ça, je comprends, mais... Moi, ce que je vois surtout, c'est que les archers, ils sont cheatés, quoi. Et je peux même pas monter par là. C'est bizarre, ça. Comment puis-je vous servir ? Comment puis-je vous servir ? On me ferait des meilleures flèches, déjà. C'est pas mal. Le gibier n'est pas loin. Attendez. Est-ce que j'essaierai pas de faire passer ça niveau 4 ? Je préfère que les archers passent par là, effectivement. Ils ont l'air plutôt forts sur cette carte. On arrive à la fin aussi. Je vais faire des spectres de l'anneau, là. Comme ça, ça va bien se passer. Les petits trolls, il faut survivre. Oh, ils sont nombreux, là. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'ils sont aussi nombreux ? C'est abusé, non ? Allez, allez, vous êtes 50 sur lui, là. Ça devrait le faire. Peut-être voir... Peut-être voir acheter toutes les améliorations, je pense. C'est bon, ils ont été un handi ? Ok, donc là, je vais transformer ce petit spectre en Nazgul, normalement. Voilà. Là, j'ai un deuxième Nazgul, du coup. Et je vais faire ça. Encore deux fois, parce que du coup, ça prend un point de pouvoir à chaque fois. Donc, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal du tout. Les mecs ont déjà spoil toute l'intrigue de la saison 2. C'est vrai que la com-marketing... Moi, j'arrête de regarder, hein. Clairement, j'ai arrêté de regarder, parce que c'est quand même trop. Ça partage 36 millions de choses. Donc, c'est vrai que si on veut garder un petit peu de surprise, j'arrête, hein. J'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai arrêté. Mais en tout cas, pour les musiques, je pense qu'on va se régaler. Bir McCree, il a fait un travail extraordinaire. Même pas exceptionnel, non. Extraordinaire. Enfin, plus... C'est un truc de fifou. Un truc de fifou. Alors, attendez, on va retransformer lui. Voilà. Ça a pris un point de pouvoir. Non, ça a même pas pris de point de pouvoir. Je croyais que ça a pris un point de pouvoir à chaque fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vais en refaire un encore. On va faire une armée de spectres. En tant qu'il ne me réattaque pas par le nord avec des archers camouflés, moi, ça me va. Je vais faire un nouveau caille. C'est pas mal, les roucailles. Les roucailles permettent de repousser les ennemis. Et peut-être que je vais faire un assassin à Radren pour détecter, du coup, les unités. À moins que les Nazgûl, du coup, une fois amélioré, peuvent les détecter. Mais je ne suis pas sûr de ça. Voilà. Encore en mettre un. En tant que Nazgûl. On ne sait pas encore l'intrigue de Waldraig. Tu penses qu'on reverra Waldraig ? Waldraig, il va juste mourir. On met un petit nu-nul. Ça, c'est 150. Ça, c'est 200. Ah oui, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Après, j'ai potentiellement l'argent. Mais j'aimerais bien améliorer mes archers. Est-ce que ça, c'est améliorer les archers ou pas le mieux ? Les filtres d'archers, orques de manière à les enflammer. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Voilà. Ça, ça me plaît. Du coup, on va transformer le petit spectre encore. Encore un petit Nazgul. Donc, c'est jusqu'à combien, hein ? Pas la limite. De toute façon, là, je ne peux plus en faire parce que du coup, j'ai plus de point de pouvoir. On va faire un troll à distance et après, on va pouvoir avancer. Niveau ressources, il en reste encore 2000. Donc, on peut encore faire des choses. Je n'ai pas beaucoup d'hommes, mais j'ai des bonnes unités. Normalement, j'ai des bonnes unités. Permet de détecter Frodon. Pas très utile ici, mais voilà. Comment tu sais que les musiques sont bien ? Tu as écouté Frodon ? Non, mais... Bermakri, déjà, est un compositeur exceptionnel. Et... Il a tout donné, là. Là, il a clairement tout donné. Surtout que là, il va sortir, je crois, en avant-poinière, une musique. La balade de Damrod. Alors, bon, moi, je ne vais pas écouter la musique comme ça. Je ne vais pas me faire spoil le côté musical, mais... J'ai hâte que la série sorte pour qu'on puisse écouter tranquillement les petites musiques, les petites OST, là. La saison 1, elles sont quand même très sympas. Mais la saison 2, moi, j'y crois, ça va être fou. Ça va être fou, ça va être fou. Bon, est-ce qu'on n'attaquerait pas ? Est-ce qu'on n'attaquerait pas un petit peu ? Parce que, bon, là, on se paie, on fait un petit peu assaut depuis le début, là. Ce n'est pas très sympa. Moi, de renverser un peu la tendance. Je crois que c'est parce que je n'ai plus assez de pop. On va aller refaire des petits bonhommes. D'Amrod, c'est le troll de combat. Ouais, ouais, c'est le troll de combat. C'est le Bobby. C'est le Bobby, ça va être la mascotte. Moi, je l'adore. Je l'adore déjà. Je l'adore déjà. C'est pour ça que ça a manqué de petits trolls, là. Donc, c'est vraiment cool. Ok, donc là, il y a un petit bataillon d'orcs. Nos alliés sont attaqués. Justement, je suis là. Je suis là pour les hommes empêcher. Ok, donc là, on a gagné des orcs. C'est pas mal. On va essayer de... Oui, 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 j'ai compris. Nos alliés sont attaqués. On va essayer de se les faire. C'est quand même pas mal. J'ai plusieurs aurokei. Donc, normalement, c'est censé aller plus vite. Hop. Je vais refaire un troll. C'est bon. C'est un anti. Mais il y a encore des alliés ici. Allez, go, 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 go. Il y a beaucoup d'orcs dans la région, là. Allez, go les aider, là. Faut les aider. Oh là là, mais du coup, on va récupérer une armée de dingue. Une armée de dingue. Comment ça va ? Oh là là, mais regardez-moi mon armée, quoi. Elle est imposante. Ok. Poussez-vous ! Attendez, on va refaire, du coup, une base avancée. Juste ici. Ah oui, non. Je suis bête. Il faut que j'emmène, du coup, un petit bâtisseur. Que j'emmène un petit... La morsue, gros d'âme. Bon, aujourd'hui, il faut que je pense à enregistrer. J'aimerais bien faire... Donc, reprendre un petit peu les actus de la Terre du Mieux, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que j'enregistre juste une actue, je la monte et poste sur les réseaux. Pas sur YouTube en grosse vidéo, plus en short ou en... Plutôt dans un format rapide, quoi. Du coup, là, j'ai deux news à enregistrer. Donc, les musiques de Bia Macri. Il en a préparé plus de 70. Enfin, non, plus de 90 musiques. Alors, il y a celle qu'il a partagée. Et ça, c'est que pour une partie de la saison. Il y a 90 musiques en tout qui ont été réalisées pour la saison 2. Ça, c'est exceptionnel. Et sinon, il y a un peu la « mauvaise nouvelle », c'est que... « Tale of the Shire », on n'aura pas de... Les gars, les gars, les gars, partez pas à 500 kilomètres, s'il vous plaît. Oh non, 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 non ! Arrêtez tout ! Les Nazgul qui font n'importe quoi. Ça me désole. Ça me désole, ça me désole. Ouais, ramenez-les, 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 ramenez-les. Il y a un Nazgul qui a plus beaucoup de vie, hein. Je sais pas s'il reprend de la vie, le Nazgul, au bout d'un moment. Non, il reprend pas de vie, hein. C'est assez triste, hein. C'est assez triste. Je sais pas trop où sont attaqués. Attendez, est-ce qu'on referait pas une amélioration ? Du coup, oui, « Tale of the Shire », on n'aura pas de multijoueur, et ça, c'est plutôt triste. Parce que moi, je voulais que ce soit un jeu multijoueur. Parce que c'est cool, les jeux multijoueurs. Du coup, c'est pas un jeu multijoueur. Du coup, je suis triste. Voilà. Ça va ici, ça va bien ? Ça parle de Ring of War, saison 2 ? Ah oui, bien sûr. Donc là, c'est bon, sur le Discord, j'ai mis les événements, si vous voulez. Donc, tous les vendredis, on regardera deux épisodes. N'hésitez pas à mettre la petite notification pour ne pas rater ça. Et le retour des conseillers en terre du milieu. Ça aussi, il faut que j'envoie un petit message au groupe pour savoir quel jour on le fait. Vous, le chat, ça serait quel jour votre jour préféré pour le faire ? Attendez, normalement, j'ai un Nazgul qui est juste ici. Je peux transformer, du coup, le spectre en Nazgul directement. Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Et on va aller découvrir ce qu'il y a au sud. Je sais pas ce qu'il y a au sud, en fait. Je connais pas trop la carte, donc... Ah, il y a encore un groupe ici de petits alliés, donc on va essayer de les découvrir, de les aider. En fait, il y a juste besoin d'avancer sur la carte. Peut-être refaire des maîtres des esclaves. Ici, comment ça se passe ? Ici, ouais, ça construit pas beaucoup. Ça construit pas beaucoup. Bon, là, on a récupéré les groupes. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Je ne pense pas. Ça parle pas de la saison 2, ça y peut tout nuance. Mais non, mais on parle pas de la saison 2. Enfin, on spoil pas la saison 2, on n'a rien de spoil, là. Non, 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 je suis pas comme... Je suis pas comme Galetorn, là, qui spoil le même House of the Dragon et la suite, là. Oui, les livres, ils sont sortis. Ouais, 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 ouais. Moi, je regarde... Ouah, 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 ouah. C'est un bug, là, c'est pas possible. Pourquoi il y a autant de cavaliers, là ? C'est quoi ce nombre de cavaliers abusés qui sont sortis d'un coup, là ? Attendez, il faut que je fasse un pouvoir, là. Je fasse un pouvoir, parce que sinon je vais perdre, là, c'est sûr. Vous avez vu le nombre de cavaliers, là, qui sont sortis comme ça, là, en mode de... Oui, bonjour, je fais trop fort. C'est abusé, ça, quand même. Heureusement, j'ai un pouvoir qui permet d'être immortel. Qui est quand même vachement pratique dans ce genre de situation. Mais c'est quand même super pété, là, d'avoir autant d'unités qui sont sortis d'un coup. Attendez, attendez, parce que là, mon armée, elle est un peu affaiblie. On va se le cacher. Un petit peu affaiblie. On va essayer de les péter. Ah, mais ils sont sur les côtés aussi ! Ils sont sur les côtés ! Attendez, attendez, attendez. Je rassemble. Ouais, bon, bah, écoute, hein, vas-y, hein, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Et tout le monde dit que le trailer donne tout l'intrigue, il faut savoir. Comment ça ? Très bien, et oui, Heureux, le C1D, spoil l'intégral de la saison 2. Comment ça, moi, j'ai... J'ai spoil quoi, comme à son ? J'ai rien spoil, je vous jure. Sur les réseaux, je partage... Je partage plus rien. Il y a que sur le channel. News. Et en score, on se met, on met en mode spoil. Là, on partage les news. Mais sinon, sur les réseaux, non, j'ai arrêté de partager, moi. Barda, il spoil beaucoup plus que moi, hein. Donc, on part... Oh, pitié ! Idem, je partage plus rien. Bah, il spoil tout en détail. Et mais, comme à ça, il... Oh, c'est pas possible. C'est de troller, là. C'est que du mensonge. Bon, mon armée est pas mal. Elle est bien composée. On va continuer notre petite route. Aujourd'hui, normalement, aujourd'hui, sur la vidéo... Des... Des nounours. Des finis de monter. J'ai même fait... J'ai même fait un petit... Un petit short. Attendez, c'est... Est-ce que la mission, c'est juste d'aller là ? Trouver le surplomb des archers derrière le campement et nuit. J'ai pas trop où je dois aller, mais... Je vais quand même aller voir ce qu'il y a au nord. À moins que je puisse pas aller au nord, mais... C'est vrai qu'ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Ah oui, ils sont là-haut. Ils sont là-haut. On les voit un tout petit peu, peut-être, à la caméra, mais... J'ai préparé un short plus... Plus la vidéo. Donc ça sortira aujourd'hui à 18h, normalement. Ok, donc il n'y a pas de passage par là. Il n'y a pas trop par où je dois passer. En fait, j'aimerais bien faire l'objectif secondaire, mais... Soi, je vais par là et du coup, je vais arriver directement sur le camp. Soi... Bah, je vais passer par le sud, écoute. Je vais passer par ce petit chemin. Ça me semble... Ça m'intrigue un peu plus, en fait. Ça m'intrigue un peu plus. Est-ce que j'ai pas un spectre là-dedans ? Non, j'ai pas de spectre. J'y vais. Non, parce que là, c'était une grosse bataille. Ok, il y a un gélisement qui est presque épuisé. Effectivement, il est à 20. On va directement dire à mes hommes d'aller ici. Et on va avoir des petits problèmes. Parler du troll de combat de la morade, c'est pas du spoil. C'est de la bande-annonce. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas... On n'a rien dit sur le troll. On a jeudi qu'il y avait un troll. Ça fait de la morade. C'est tout. Après, en soi, oui. C'est vrai qu'on peut, évidemment, dire que c'est un peu du spoil. Par contre, c'est abusé le nombre de cavaliers à chaque fois qu'ils ont. Allez, allez. Nos alliés sont attaqués ? J'ai des alliés ici. Ok. Ah, on se fait attaquer en plus par derrière. Super. Je vais prendre un sandwich. Ils sont où, mes renforts ? Quasiment aucun renfort. Pourtant, j'ai des Waukei. Des Waukei, c'est super fort. Oh, il y a des Béronides. Il est fait attaquer par des Béronides. Pourquoi il y a des Béronides dans cette région ? Ça, c'est une bonne question. Très, très bonne question qu'il faudrait poser. Ok, je peux presque faire le Balrog. Il manque deux points de pouvoir. Je crois qu'ils sont en guerre, là-bas. Attendez, on va y aller direct. On va essayer d'aller les aider. Vos alliés sont attaquer. Oui, j'ai cru comprendre. On va faire le pouvoir. Le pouvoir magique. Le pouvoir magique. Et on va transformer ce spectre en Asgul. Il peut y arriver. Je crois qu'il a réussi. Ils ne sont pas censés devenir immortels. Quelqu'un pourrait me dire comment se situe chronologiquement la série par rapport au film ? Par rapport au film de Peter Jackson ? Eh bien, ça se passe 3000 ans avant. Grosso modo, le début du Seins Anneaux, c'est clairement les Anneaux pour. Ce qui explique, oui, les Anneaux qui ont été forgés seront forgés en secret à un Maître Anneaux. Ça, c'est ce qui va se passer dans la série. Puis, il y a la Bataille de l'Ultime Alliance, ce qui est le début du Seins Anneaux, qui sera du coup la fin de la série. Et voilà. Grosso modo, ça se passe comme ça. Mais du coup, ça se passe des milliers d'années avant le Seins Anneaux. 3000 ans, à peu près. On n'est pas sur la même timeline. Attendez, parce que là, je suis en train de péter un camp, là. Je ne suis pas du tout aussi seul camp que je dois attaquer, mais écoutez, allons-y. Allonguément. Enchantant, enchantant. Oh non, il a tué un de nos recueils. Trop méchant, quoi. Petit porteur de lumière qui est là. Il se déballe le tuer. Attendez, encore un petit troll qui arrive. J'ai pas mal de monde, quand même. J'ai pas mal de monde. Paf, paf, paf. On va en faire des unités. Des petits pneus m'un peu partout. Merci beaucoup pour ta réponse. Écoute, avec plaisir. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Je crois que la série se passe 3 000 ans avant les deux trilogies de Peter Jackson. Il faut que je me trompe. En France, je crois que c'est à peu près 3 000 ans. Enfin, plus en fait. Enfin, la timeline est compliquée un peu parce que le second âge est regroupé du coup dans la série. Mais on est sur la fin du second âge qui englobe, on va dire, la moitié et la fin du second âge. On n'est pas sur le début du second âge, mais on n'est plus sur la fin avec des éléments du centre. Bon, bah je pète tout, on va tout raser. Mais les allies se sont barrés. A moins qu'ils aient aidé les autres, on ne sait pas. J'ai des allies qu'on pop d'un coup comme ça. En fait, pour être plus précis, il y a quelques soucis. Puisque la série, sur une période courte, a condensé des événements qui arrivent sur 3 400 ans. Mais si tu parles du principe que c'est la fin, il y a un peu plus de 3 100 ans. Y'aïe, Grouche. Les amis des chevaux ne sont pas un défi à la hauteur des Uruk-Aï. Ha 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 ! Continuons, il y en a d'autres. Non, nous rentrons à Lugbors maintenant. Quoi ? En avant vers Minas, c'est d'il ! Non, les cavaliers noirs le veulent pour eux. Je dis de laisser tomber. Je n'aime pas être en leur présence. Oui, alors vers Lugbors. Ok, les Nazgûls vont récupérer Minas, il dit. Ah, du coup, schématiquement. Oh non. Les longues passes dans les montagnes de l'ombre tombèrent entièrement sous le contrôle du Seigneur Noir. Un ultime obstacle demeurait entre Sauron et sa sortie du Mordor. Minas y-t-il, ville du Gondor ? Qui deviendra Minas, Morgue, ha 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 ! Bah écoutez, super, on continue. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et pour répondre du coup à Comandane Elro dans le jeu, quand tu finis une mission, tu gardes tes troupes vivantes comme dans les FME ou non ? Eh bien non. C'est des missions indépendantes, donc on garde point tes troupes. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501